Premier, retour en France, la mémoire de la télévision fait recette. Depuis ce matin, vous pouvez voir d'un seul clic sur internet, 10 000 heures d'archives, reportages, émissions, magazines pour quelques euros. C'est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui propose ce service au grand public. Le succès est foudroyant. Un peu trop peut-être. Nabila Tabouri, Marie Croo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez... A partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous plonger dans les archives de la télévision française. D'un simple clic, vous êtes à Alger, avec le général de Gaulle. C'était le 4 juin 1958. Je vous ai compris ! Avec Rostropovitch en 89. Ou encore dans la foule qui se presse au Panthéon. François Vitterrand sur la place du Panthéon, certainement à l'endroit. Vous pourrez aussi découvrir le journal de votre naissance. Jean-Baptiste est né le 1er mai 1978. Ce jour-là, la nouvelle Renault 18 et la fête du travail font l'actualité. On est toujours dans la gamme moyenne, la R18 Renault. Je vous montrerai un peu comme faire pour les jeunes qui vont sortir du lycée dans peu de temps. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est vraiment les... Pour ce jour-là, les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment flagrant. Les manifestations. On voit qu'il y a certains heures dans les manifestations, avec des vitrines qui sont brisées. Les lycéens qui ont peur de l'avenir. Pour l'instant, les journaux télévisés ne sont disponibles qu'à partir de 1977. En revanche, pour les programmes, c'est depuis les premiers pas de la télévision. Ina.fr offre 100 000 émissions accessibles aujourd'hui en ligne à tous les internets de France et du monde. Et sur ces 100 000 émissions, je pense que moins de 1% sont accessibles aujourd'hui en DVD. Et pour ces instants de bonheur télévisuel, il vous en coûtera entre 1 et 6 euros de téléchargement. Une bagatelle pour de jolis souvenirs d'enfance. La mémoire et les archives, on le vend en poupe.